C'est très compliqué de se rendre compte de sa personnalité sans avoir un système comme les BTE qui permet en fait de voir toutes les personnalités par rapport aux autres et de voir qui est plus quelque chose et qui est moins quelque chose. Chacun, on a l'impression que notre manière de faire est normale. On a l'impression que par exemple lorsque l'on va organiser quelque chose, c'est la manière normale qu'ont les gens d'organiser des choses. On ne se rend pas compte de ce que font les gens qui sont réellement bons dans l'organisation. On ne se rend pas compte par exemple si on est un EP de comment les OI organisent les choses et de comment les gens qui ont vraiment comme caractéristique principale d'être des organisateurs, d'être des gens qui vont vouloir planifier les choses à l'avance, on ne se rend pas compte de comment est-ce qu'ils vont le faire. Et on pense naïvement être un OI, être quelqu'un qui sait organiser parce qu'on n'a pas eu ce recul-là pour voir voilà en fait à quoi est-ce que ça ressemble réellement les gens qui organisent les choses. C'est pareil quand on chante par exemple, il y a des gens qui savent chanter mais quand on va les mettre face à une personne dont c'est le métier, qui chante dans des opéras, etc., on va rapidement voir la différence drastique entre ton ami qui chante bien et une vraie personne qui sait réellement chanter. Et pour garder donc l'exemple des EP et des IJ ou en tout cas des OE et des OI, des observateurs extravertis et des observateurs introvertis, j'ai deux exemples par rapport à ça. Et le deuxième est d'ailleurs lié, enfin, étiré de ma vie personnelle. Le premier, c'est tout simplement quand on va en vacances. Une personne qui est une observatrice extravertie, en tout cas qui a OE, donc SE ou NE comme fonction d'observation dominante, va avoir tendance à faire une liste de tous les trucs qu'il veut faire. Donc, on va aller là, ensuite on va voir ça, ensuite on va faire ça, on va faire du base jumping, ensuite on va faire de la plongée, ensuite on va faire du ski, ensuite on va faire ça. Et ils vont donc lister toutes les choses qu'ils ont envie de faire. Et ils vont penser que c'est ça l'organisation parce qu'ils ont fait une liste dans laquelle ils ont dit on va faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça. Mais en réalité, ce n'est pas être un observateur introverti. C'est tout simplement être un OE qui va avoir écrit tout ce qu'il doit faire et qui va, pour pouvoir le faire, s'organiser un minimum pour pouvoir réserver à l'avance, etc. Mais les vrais observateurs introvertis ont tendance déjà à ne pas vouloir faire autant de choses. Et en plus, vont avoir tendance à ne pas planifier uniquement leurs vacances à un moment donné, à un moment précis ou organiser une soirée. Non, c'est quelque chose qu'ils font absolument tout le temps. Non seulement, ils vont planifier évidemment donc leurs vacances, mais ils vont aussi planifier leur repas. Ils vont aussi planifier leur heure de lever, leur heure de coucher. Ils vont aussi planifier à quel moment est-ce qu'ils vont jouer, à quel moment est-ce qu'ils vont travailler, à quel moment est-ce qu'ils vont aller voir des gens, à quel moment est-ce qu'ils vont être chez eux. Tout est planifié, absolument tout est planifié. Et ce n'est que quand on a le recul nécessaire pour voir qu'est-ce que font les gens qui organisent vraiment les choses que l'on va se rendre compte que par rapport à eux, en fait, on n'est pas du tout un observateur introverti. C'est la même chose par exemple pour les gens qui ont des collections. Ils vont avoir plein de mangas, de BD, de jeux vidéo, de DVD, de ce que tu veux. Ils vont les ranger par exemple par ordre alphabétique ou par couleur. C'est quelque chose que j'ai vu souvent, de ranger ces livres par couleur. Et ils vont penser encore une fois à être des observateurs introvertis. Mais si, regarde mon armoire, elle est rangée. Cela ne veut pas dire que tu es un observateur introverti parce que par rapport aux vrais observateurs introvertis, tu vas malgré tout aimer amasser tout le temps de nouvelles choses. Tu vas aimer tout le temps faire quelque chose de nouveau, voir quelque chose de nouveau, lire quelque chose de nouveau, jouer à quelque chose de nouveau. Le deuxième exemple de cela est donc un exemple qui est tiré de ma vie personnelle. J'avais l'impression d'avoir planifié mon année 2023 parce que j'ai plusieurs projets qui sont en cours. D'ailleurs, je vous en parlerai dans la vidéo de demain. Ne ratez pas la vidéo de demain vers 18h, elle va sortir. Et j'avais l'impression d'avoir planifié parce que j'y avais pensé, parce que j'avais une idée en gros de ce que j'allais faire l'année prochaine. Mais une fois que les choses ont vraiment dû se mettre en place, c'est là que je me suis rendu compte que, mais attends, si du coup je voyage à ce moment-là, quand est-ce que je vais faire cette autre chose par rapport à un déménagement, etc. ? Et c'est seulement quand on a mis vraiment les choses en place qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas du tout un plan. On avait juste une idée. On se serait dit, ah, ce serait cool de faire ça. Mais en réalité, le tout reste quand même globalement assez chaotique. Et c'est beaucoup d'improvisation. Et c'est beaucoup de « on verra sur le moment » et c'est beaucoup de choses faites à la dernière minute, etc. Tandis qu'un vrai OI aurait organisé beaucoup mieux les choses, ne se serait pas retrouvé pris au dépôt au vu, n'aurait pas dû improviser à un moment parce qu'il n'aurait pas seulement dit, ah oui, ce serait bien de faire ça et puis on fera ça et ça. Encore une fois, lister des trucs random qu'ils ont envie de faire, ils auraient vraiment planifié qu'est-ce qui doit venir avant l'autre. Du coup, qu'est-ce que je dois faire dès maintenant pour préparer et travailler sur ce projet-là qui sera sur le long terme, etc. C'est une organisation qui est beaucoup plus méticuleuse, qui est beaucoup plus tout simplement réelle en fait, que le « si, si, tout est prévu » des OE qui ont en réalité une idée à peu près globale de ce qu'ils veulent faire, mais sans avoir de plan réellement défini. Donc, prendre ce recul-là et utiliser un modèle comme le MBTE par exemple permet réellement de beaucoup mieux savoir où est-ce qu'on est nous par rapport aux autres personnes pour trouver beaucoup plus efficacement notre personnalité. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle « Trouver sa personnalité ». Elle est disponible dans la description à moins 70 % pour mon offre de Noël comme toutes les formations du catalogue. Vous pouvez aller voir ça en cliquant sur le lien qui est donc juste en bas. Moi, je vous dis à très bientôt. Ce sont les derniers jours d'ailleurs, profitez-en. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada